C'est connu, rien ni personne n'est parfait. Dans cette vidéo, je vous présente 5 choses qui me tombent sur les nerfs en Allemagne. Et ça commence maintenant! Premièrement, je veux dire que j'adore l'Allemagne, c'est pour ça que j'ai décidé de m'y établir. Et donc cette vidéo-là, c'est pas un manque de gratitude envers le pays qui me reçoit. C'est plutôt une façon de mieux m'intégrer parce que les Allemands adorent se plaindre. Et c'est exactement mon point numéro 5. Là-dessus, les Allemands ne sont pas totalement différents des Québécois ou des Français qui eux aussi adorent se plaindre. La différence, c'est que par exemple au Québec ou en France, les gens vont commencer à se plaindre. Ils vont dire « Ah, tel truc c'est pourri, tel truc c'est pourri. » Puis après ça, bon, c'est la vie. On passe à autre chose. Mais est-ce que vous pensez que les Allemands s'arrêtent là? Oh non, non, non! Les Allemands adorent être pessimistes. Ils voient le mauvais côté des choses. Ils voient constamment qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ça, ça tombe sur les nerfs. Partout dans le monde, l'Allemagne est admirée. Les gens vantent l'efficacité allemande, les performances économiques, la qualité de la bière. Tiens, pourquoi pas? On vante l'Allemagne partout dans le monde, sauf en Allemagne. En Allemagne, on n'est jamais content de l'Allemagne. Ce côté-là de jamais être content est aussi un côté qui pousse à toujours vouloir faire mieux, à toujours s'améliorer. Donc, si on le prend d'une certaine façon, ça peut être positif. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le droit de critiquer l'Allemagne, hein? Attention. Seulement, les Allemands ont le droit de critiquer l'Allemagne. Mais s'il y a des étrangers qui le font, là, ils se font... Quatrièmement, les Allemands font énormément de choses pour le principe. Mais alors là, personne n'arrive à t'expliquer c'est quoi le principe. Un de mes exemples favoris, c'est d'attendre à 3h du matin à une lumière rouge pour piétons. Même s'il n'y a personne alentour, tu es dans un lieu désert, les Allemands attendent à la lumière rouge. Pour le principe. Souvent, les gens s'engueulent pour une situation qui ne s'est même pas encore produite, mais parce qu'elle pourrait se produire. Et à la fin de la conversation, ils disent, oui, mais c'est pour le principe. Sauf qu'à mon avis, s'il y a des règles, c'est pour qu'on arrive à vivre avec d'autres êtres humains, hein? Mais si on est tout seul, ils servent à quoi, les règles? Eh bien, les Allemands ont l'air d'avoir plus de respect pour les règles que pour le bien-être de leurs compatriotes, on dirait. Par exemple, notre édifice a un jardin à l'arrière et il y a une clôture qui divise avec le jardin des voisins. Donc, pas les voisins de mon édifice, parce que tout le monde est gentil dans mon édifice, mais j'ai eu le problème avec les voisins de l'autre édifice parce que je voulais couper une branche qui allait sur notre terrain et qui dérangeait les enfants. Sauf que l'arbre qui avait la branche poussait dans le terrain du voisin. Et là, on parle d'une branche grosse comme ça, hein? Et donc, je viens pour la couper, les voisins disent « Non, 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 mais il faut que ça soit fait par nous, sauf que la branche est de notre côté. » Finalement, je lui dis « Ben, est-ce que vous êtes d'accord que je puisse faire ça? » Et elle dit « Non, 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 mais ça doit être l'administration au complet de l'immeuble, de son immeuble, donc, qui décide qu'ils ont le droit de couper cette branche-là et c'est eux qui doivent le faire et ils doivent avoir l'autorisation de notre édifice pour venir sur notre terrain pour couper la branche qui pousse dans leur terrain. » C'est ridicule. J'ai coupé la criste de branche. Numéro 3. L'obsession des Allemands pour la voiture. Au Québec, énormément de gens ont des voitures, en fait, en termes de pourcentage, plus qu'en Allemagne. Mais avoir une voiture, c'est quelque chose de normal, c'est tout. C'est pour se déplacer parce qu'on n'a pas l'infrastructure en place et c'est la seule possibilité de se déplacer ou presque, finalement. Mais les Allemands, eux, adorent. Ils vénèrent la voiture. En Allemagne, avoir une voiture, c'est déjà un symbole de prestige. C'est comme si tu étais mieux que les autres parce que tu avais une voiture. Et c'est quelque chose qui vient des années 50 parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des voitures. C'était un symbole de réussite sociale. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, plus de la moitié des Allemands ont une voiture. Donc, ça fait pas mal de gens avec un privilège. Et finalement, un privilège qui est aussi répandu, c'est plus un privilège finalement. Et donc, ça donne une bande d'enfants gâtés qui aimeraient être premiers partout, mais qui sont constamment frustrés parce qu'il y a d'autres voitures partout. Il y a des piétons, il y a des cyclistes. Ça fait des conducteurs très agressifs. Ils associent la voiture à la liberté et d'autant plus grande est leur frustration quand ils se retrouvent dans un embouteillage ou quand ils doivent partager la route avec d'autres personnes, comme des piétons, des cyclistes. Et ils ne sont pas agressifs seulement quand ils conduisent. Ils sont même agressifs si quelqu'un, par exemple, dans un stationnement, passe trop près de leur voiture ou va s'appuyer dessus ou fait juste la regarder trop longtemps finalement. Mais tout ça est heureusement en train de changer. Durant les trois dernières années, le nombre de personnes possédant une voiture en Allemagne a diminué. À mon avis, c'est en partie lié aux soucis de l'environnement. De plus en plus d'Allemands sont de plus en plus soucieux de préserver l'environnement. Et en partie, aux politiques des villes pour offrir de plus en plus d'espace aux piétons et aux cyclistes. Ce dernier point-là est dû en grande partie au travail de lobbies de cyclistes comme la DFC, ainsi que d'initiatives de citoyens dans les villes pour réaménager l'espace urbain. Et aussi de groupes comme Critical Mass qui organisent chaque semaine des défilés de vélo à travers Berlin. Donc il y a des centaines de cyclistes qui traversent la ville juste comme ça pour célébrer le plaisir d'être en vélo. Yeah! Vous êtes probablement au courant, mais j'aime le vélo! Numéro 2. Les Allemands sont directs. Trop directs. Et souvent, ils confondent sincérité avec impolitesse. Et malheureusement, dans tout ça, l'Est de l'Allemagne est pas mal pire que l'Ouest et Berlin est pire. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est séparée en deux parties. À l'Ouest, la République fédérale d'Allemagne occupée par les Alliés. Et à l'Est, la République démocratique d'Allemagne occupée par l'Union soviétique. La séparation dure jusqu'en 1990 lors de la réunification des deux Allemagnes. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a encore d'importantes disparités culturelles, économiques et sociales entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. C'est d'ailleurs le sujet de ma troisième thèse de doctorat qui a été qualifiée d'excellente par mes professeurs. Alors moi, la toute première fois que je suis venu en Allemagne, c'était avec un groupe de musique. On venait de traverser le sud de la France, la Suisse, et les gens avaient dansé sur notre musique. Il y avait plein de gens qui avaient été super généreux avec nous. On avait fait des belles rencontres. Et là, on a traversé la frontière allemande et on a joué notre première soirée comme ça, spontanément, dans un restaurant. Et il y a un client qui s'est levé, qui est venu nous voir, puis qui nous a dit qu'il n'aimait pas notre musique puis qu'on devait arrêter. Après ça, il y a plein d'autres clients qui sont venus nous voir, qui ont dit « Ah, moi, j'aime votre musique, vous devriez continuer, vous devriez... » Mais après avoir eu un client comme ça, qui vient de se lever pour nous dire « Paf, j'aime pas ça, arrêtez de jouer. » On n'avait plus trop envie. À Berlin, cette situation-là est tellement critique dans les restaurants, les serveurs sont souvent tellement bêtes que même mon cousin qui avait 19-20 ans à l'époque, après une journée, a demandé s'il y avait quelque chose qui cloche dans le restaurant où on était ou qu'est-ce qui se passe parce que les serveurs étaient pas très amicaux. En effet, c'est assez commun que certains serveurs nous accueillent en disant « Qu'est-ce que tu veux? » Alors, essayez ça au Québec, d'aller voir vos clients, puis ils vous disent « Qu'est-ce que tu veux? » au début, voir avec quelle vitesse vous allez vous faire mettre dehors et quel genre de pourboire vous allez ramasser avec ça. Cette attitude berlinoise-là a même un nom qui s'appelle le Berliner Schnauze. Schnauze, c'est le museau, le museau du chien. Ils sont comme fiers de ça. C'est comme si c'était incurable. En fait, c'est tellement incorrigible que la Befauge, en fait, en français, on dirait « BVG », qui est la compagnie de transport de la ville de Berlin, a parti d'une campagne publicitaire comme quoi, en fait, c'est intentionnel d'être bête. Ils développent ça en laboratoire, minutieusement, cette attitude-là qui permet au chauffeur d'autobus de fermer la porte juste avant qu'il arrive ou de jamais avoir le change exact pour te remettre, que c'est une méthode scientifique, en fait. Ouais. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour voir ces vidéos-là de la Befauge. En fait, ils sont très drôles. Au moins, on ne peut pas leur reprocher de cacher leur hypocrisie derrière un sourire parce qu'il manque un sourire pour ça. Qu'est-ce que ça coûte, un sourire? Rien. Et même si on n'a pas envie de sourire au début, c'est scientifiquement prouvé qu'à force de sourire, on devient joyeux. Donc, pourquoi pas essayer? Numéro 1. De loin, le pire de tous. La bureaucratie. En Allemagne, il y a de la bureaucratie pour tout. Alors, à chaque changement d'adresse, il faut aller sur place à un Burgeramt, donc une sorte de mairie, où il faut prendre rendez-vous. Mais il n'y a jamais de rendez-vous. Ils sont bookés trois mois d'avance, mais on a un délai de trois mois pour changer notre adresse quand on déménage. Et toutes ces différentes instances auxquelles on doit communiquer notre changement d'adresse demandent la preuve qu'ils nous ont donnée au Burgeramt, donc à la mairie. Alors, si on a besoin du papier de la mairie, pourquoi est-ce que la mairie ne communique pas automatiquement cette information-là? Ça serait plus facile. Et ici, la bureaucratie, ils en mangent le papier, ils en mangent. Ils aiment le papier. Il faut des bombardés de papier. leur envoyer du papier partout comme ça, dans différentes instances gouvernementales, pour l'union des artistes, pour l'électricité, pour le chauffage. Vous allez me dire, c'est pareil partout dans le monde, mais en Allemagne, ça atteint un autre niveau. Il y a même une économie parallèle d'entreprises qui gagnent de l'argent à remplir des formulaires pour les gens. Par exemple, au niveau du congé parental, quand ma fille est née, je voulais prendre un congé parental. Et pour remplir tous ces formulaires-là, c'était tellement compliqué qu'en appelant à droite et à gauche, je me suis rendu compte qu'il y avait une entreprise qui se spécialisait dans les formulaires de congés parentaux. Je veux juste vous dire comment c'est compliqué, là. Alors, ce n'est pas une entreprise qui remplit des formulaires en général, des choses pour le service à l'enfance. Non, 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 non. Ils font juste les congés parentaux. Et ça fait longtemps que c'est comme ça en Allemagne. J'ai une petite anecdote secrète pour vous. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands dans les camps de concentration ont noté les numéros de tous les Juifs qu'ils ont tués à chaque jour. Il y en avait tellement que quand ils ont réalisé qu'ils allaient perdre la guerre, ils ont passé des semaines à brûler des documents. Et ça n'a même pas suffi. Quand les Alliés sont arrivés, il y avait encore du papier. Je vais prendre une petite bière pour me calmer. Ce n'est pas drôle d'être fâché comme ça. Ça va beaucoup mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, recommandez à vos habits, abonnez-vous et à plus!